Musique 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 Loin d'être monotone, le rivage de la Corse offre une diversité incroyable, que seule son histoire géologique peut expliquer. Tout débuta en réalité il y a des millions d'années, lorsque les dieux arrachèrent un morceau de montagne entre les Alpes et les Pyrénées pour le placer au centre de la Méditerranée, créant ainsi deux îles. La Corse et la Sardaigne, comme des terres d'escale au milieu de cette immensité liquide, un vaste pont entre des rives éloignées. Cette genèse insulaire n'en fut pas moins tumultueuse, s'accompagnant d'affrontements tectoniques prodigieux. Et tandis que certains massifs étaient propulsés au-dessus des flots, d'autres basculaient vers les profondeurs de la mer, dans d'indescriptibles bouillonnements. Puis, lorsque les éléments s'apaisèrent, les dieux modelèrent les rochers mis à nu, avec les vents et les embruns, leur imprimant ces formes et ces rythmes frénétiques, qui semblent leur donner vie. La Corse naquit ainsi, dans un tumulte incroyable de massifs découpés, de petites falaises, de vagues, de rochers éclatés et roulés, qui s'étalent depuis la mer jusque dans l'arrière-pays, formant des lignes de crêtes chaotiques, de puissantes barrières, qui enclavent les vallées, et façonnent des territoires confinés, aux identités marquées. Quel panorama ! C'est quand même exceptionnel ! Tu m'étonnes, là je confirme. Et puis en plus, il y a une vue qui surplombe la baie de Paragans. Un peu plus loin, il y a l'Eau-du-Fage, l'Ebonivage, la cité magnifique, belle. Et puis en face, la Sardaigne. Regardez la lumière qu'on a aujourd'hui. Elle a l'air tout près. Elle n'est pas loin. Et tu sais qu'ici, nous sommes selon la légende, ce lieu de prière et de recueillement, qui est propice à la vie monastique, il a été occupé très tôt, dès le 5e siècle, par les anachorètes. Les anachorètes ? Les anachorètes, c'est le nom qu'on donnait aux ermites dans les premiers temps du christianisme. C'était des moines anachorètes qui se sont retirés dans le désert égyptien pour approfondir, par rapport à la soumétude de leur recueillement, leur vie spirituelle. Et puis le mot anachorètes, il est composé de deux mots. Du grec ana, qui veut dire « à l'écart », et « corène », qui veut dire « se retirer ». Et après, ensuite, on les a appelés les ermites. Les ermites, ça vient du grec « erémos », qui veut dire « désert ». Oui, c'est ça. Alors, celui-là, il a longtemps été occupé. Puis, tu le vois bien, il y a des chaos rocheux, des grottes, puis il y avait des religieux qui vivaient ici. Dans les grottes ? Oui, c'est ça. Et après, on a construit un ermitage. Ce sont les bénédictins qui sont venus les premiers, ensuite les franciscains, pour finir par les capucins. Il y avait tous les ordres ici, successivement, dans le temps. Dans un bien joli endroit. Et aujourd'hui, l'ermitage, c'est la limite entre la Corse granitique, où nous sommes, et le plateau calcaire de Bonifacio. Et puis toute cette emarche qui est autour de nous. Qu'est-ce que c'est sauvage ! Regarde-moi ça, cette verdure. A l'extrémité sud de l'île, les dieux confectionnèrent un plateau, prodigieusement fertile, comme un vaste jardin pour que les hommes puissent s'y établir. Les communautés choisirent alors de s'implanter sur une pointe effilée qui s'avançait sur la mer. Un morceau de falaise, à la beauté éclatante, qui offrait un point de défense remarquable, bordé d'une magnifique rade naturelle qui pouvait servir de port. Il y a mille ans, ce lieu devint la première ville de l'île, Bonifacio, une cité marchande prospère, joyau de la République de Gênes. Positionnée en face de la Sardaigne, à l'entrée d'un détroit capital pour la navigation vers l'Espagne, la ville jouait un rôle clé dans le commerce maritime entre l'Aragon et les cités de la péninsule italienne. Elle rayonnait alors sur la mer et sur les terres de Corse, gérant un domaine étendu à tout le sud de l'île, jusqu'aux cités de Sartène et de Porto Vecchio. Si la cité a perdu depuis son rôle stratégique en Méditerranée, elle offre toujours un panorama merveilleux sur la mer et le détroit de Bonifacio, mais aussi sur un paysage terrestre incroyable, totalement unique en Corse. Ce petit plateau au substrat de calcaire, suspendu au-dessus de la mer entre des massifs granitiques, est un monde à part. Une enclave aux trajectoires évolutives singulières et qui abrite en conséquence de nombreuses espèces endémiques, rares et uniques, inféodées à ce biotope si particulier. J'aime bien ce petit chemin avec les ganivelles. Ah oui, elle est jolie. En plus, il y a une mosaïque de végétation avec le Genevrier de Phénicie et ces beaux fruits qu'on rencontre un petit peu partout sur le bord de mer. C'est vrai qu'on en a vu partout, à Rocapine, à Santadjou, les Rondinards. Ah ouais. Il est partout présent. Et là, regardez, il se fait engloutir par la salse pareille et l'herbe à fronche. Il va le dévorer. Ah ouais, parce que là, tu as des lianes assez puissantes avec les piquants, donc dans quelques temps, le Genevrier. Et là, voilà, une autre plante qui est utilisée en médecine traditionnelle depuis très longtemps, l'armoise arborescente. Elle est belle, hein ? Elle a une jolie couleur, hein ? Oui, et puis les feuilles, elles sont très découpées, dentelées et d'un gris argenté. Et quand il y a le soleil qui tape dessus, ça brille. Et puis cette plante, en fait, c'est la cousine de l'absinthe. Ah, on peut la distiller ? Tu peux, oui. Tu peux en faire des alcools, très très fort d'ailleurs. Mais elle est surtout utilisée, en fait, en huile essentielle contre certaines dermatoses. Et puis aussi, on fait des infusions. On la mélange dans le thé. Et d'ailleurs, au Maghreb, on fait ça. Le thé à la menthe, c'est de la menthe et aussi de l'armoise. Wow ! En tout cas, elle a un parfum très fort, hein ? Très entêtant. Mais moi, je pensais que le thé à la menthe n'était composé que de thé et de menthe. Eh bien non. En fait, ça s'appelle la chiba. Puisque à l'hiver, la menthe, il n'y en a pas trop. Donc on prend de l'armoise et on la mélange avec un petit peu de menthe. Puis c'est vrai que c'est assez... Un goût très, très prononcé. Hum ! Je l'aime bien, ce parfum. Regarde d'ici, on plonge carrément le long de ces falaises. Ouh ! Là, il y a de la hauteur, hein ? Ah ouais, là, on se rend bien compte de l'immensité de l'endroit. Bon, et puis on a une belle perspective sur les falaises. Regarde un peu ça, les détails de cette roche blanche. Et tu sais que là, on est dans un monde à part, quand même. Puisqu'ici, le filon calcaire, il s'est formé il y a des millions et des millions d'années. Avec un mouvement de tectonique des plaques qui a soulevé, pof, le plateau bonifacien. Et là, regarde, chaque rocher, chaque bout de falaise est occupé par de la végétation. Par la végétation. Il y a une variété de plantes assez impressionnante. Elles poussent partout sur le moindre caillou, regarde. Moi, ça, Boudin, ça dit... Et c'est des plantes qui sont endémiques à la Corse et même carrément à la région bonifacienne. Eh bien oui, parce que tu retrouves des plantes comme l'armoise ici sur Bonifacio et tu ne les trouves pas ailleurs. C'est magnifique. Puis c'est aussi l'œuvre des dieux, quand même. Parce que tu crois que ces lieux magiques ont été faits comme ça par hasard. Ça, et là, en face, là, en dessous, Oudide ou le grain de sable, ça, ce sont les lestrigons qui l'ont balancé sur Ulysse quand il est passé ici dans le détroit de Bonifacio. C'est puissant. Il y a les dieux. Boudin, ça. Ils sont toujours là. Ils veillent sur nous. C'est magnifique. En effet, Paul, il y a près de 4000 ans, Homer racontait le périple d'Ulysse le long de ses côtes, près de ce port naturel découpé entre les falaises blanches qui étaient, nous dit-il, bien connues des marins. Il relate alors un terrible épisode où des géants monstrueux fracassent la flotte du héros grec en projetant sur elle d'énormes blocs depuis le haut de ses falaises. La métaphore est poétique, mais elle témoigne de la dangerosité de ce détroit de Bonifacio, de ces côtes déchiquetées, de ces rochers qui affleurent et que les brusques colères de la mer peuvent aisément dissimuler. Ce que ne raconte pas Homer, en revanche, c'est qu'au-delà des falaises s'étend un paysage fertile incroyable qui fut exploité depuis toujours, depuis les premières occupations humaines et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ces falaises abruptes qui s'élèvent aujourd'hui bien au-dessus des flots, telles une muraille, sont en réalité un morceau du fond des mers, constitué il y a des centaines de milliers d'années par les dépôts successifs de sédiments marins. Par le jeu de la tectonique des plaques, le socle granitique a plongé à cet endroit, laissant le plancher océanique le recouvrir. Tout le substrat du plateau de Bonifacio est alors calcaire, formé de dépôts argileux et de détritus organiques, de débris de coquillages et de squelettes de micro-algues et d'animaux marins. C'est un espace unique dans une île essentiellement granitique. La végétation qui s'y trouve est en conséquence particulière. J'adore ce lieu. C'est joli. C'est magnifique. Regarde toutes ces plantes. Ce qui me fascine le plus, c'est celle-ci. Regarde comme elle est belle avec ses fleurs jaunes. L'astéroïde maritime. L'astéroïde ? Oui. Elle est belle. Oui. C'est marrant, elle a plein de tiges et à chaque tige, il y a une petite fleur. Et puis elle a des feuilles toutes poilues. Oui, comme toutes les autres plantes qui vivent ici sur les falaises, parce qu'elles se protègent avec leurs poils. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'elles vont trouver la moindre faille sur le calcaire pour se planter et après pousser. T'imagines la puissance de ces toutes petites fleurs ? Elles sont bien courageuses de pousser là. Oui, en plus, il y a un beau contraste avec la verdure des feuilles, la fleur jaune et puis le calcaire blanc. C'est magnifique. Et puis le calcaire, ça tape là. Il fait que j'ai ougalde. Oui, ça fait mal aux yeux. Oui. Pec. Sur ce plateau calcaire l'air très aride et souvent balayé par des vents violents, la végétation du maquille corse est plutôt basse, moins arbustive qu'ailleurs, laissant davantage place à des tailles denses, d'où émergent de longues ampes fleuries que le vent agite, disséminant ainsi les pollens et les graines sur de longues distances. Il y a toujours du vent et de l'air à Bonifacio et toutes ces senteurs aromatiques. Regarde, tu as le coccinelle sur ton bras. Oh, comme elle est belle. Belle ouche. Oh, regarde, cette petite pote. Oui, magnifique. Un rouge orangé avec ses petits points noirs. Elle a sept points caractéristiques des coccinelles. Oh, on est figé. Là, c'est le vent. Le vent, il la rend un peu folle et ne bouge plus. Il reste sur ta main. T'imagines, tu as un porte-bonheur sur ton bras. La bête à bon dieu. Tu sais pourquoi on l'appelle la bête à bon dieu ? Non. On est au 10e siècle. Un homme est condamné à la peine capitale. Alors qu'il est allongé sur le billot, le bourreau au-dessus de lui, une coccinelle vient se poser sur son cou. Là, le bourreau qui avait du cœur, il enlève la petite coccinelle et à chaque fois qu'il allait abaisser dans sa direction, la coccinelle revenait. Et dans l'assistance, il y avait le roi Robert II le Pieux qui avait ça et il a vu comme un geste de Dieu. La volonté divine a voulu que la coccinelle se posât et du coup, il a gracié le prisonnier. Bon, un bourreau gentil, le roi qui gracie. Ça, c'est la classe. Grâce à elle. Oui, grâce à elle. Et tu sais que cet insecte, la coccinelle, elle peut se nourrir de pucerons. Elle peut en manger des quantités, je crois, 150 par jour. Oh ! Tu avais dit non ? Imagine un petit peu. Non, ben tiens. Relâche-la. Rends-lui la liberté. Elle est bien dans la nature. Elle en veut pas. Ouais, ben les têtes. On aurait dû la mettre sur la carotte sauvage. Regardez comme elle est belle. Magnifique, les gars. Et regarde avec cette ombée, la carotte, c'est de la famille des ombélifères. Et on la reconnaît grâce à ces ombélules. Il y en a une vingtaine, une trentaine en dessous. Et ça fait comme un parasol. Alors, elle est difficile à reconnaître lorsqu'on veut la consommer. C'est-à-dire qu'en fait, on consomme la racine et c'est dès la première année. et durant la première année, elle n'a pas sa fleur. Donc, il faut la reconnaître par rapport à d'autres plantes qui pourraient être dangereuses, comme la ciguë. Alors, attends, tiens. On va prendre celle-ci. Voilà. Normalement, quand tu tires, tu as la racine. Ah, ben oui, on dirait une carotte. Ah oui, c'est une carotte. Et tu sens. Et là, tu as vraiment l'odeur de la carotte. Ah oui. Elle n'est pas orange, bien sûr. Mais elle est plus parfumée que la carotte, on va dire, domestique ou cultivée. Alors, tu la reconnais par son odeur et aussi l'odeur de racine et aussi l'odeur de feuilles. Parce que quand tu prends les feuilles, tu les froisses un petit peu et tu sens. Vas-y, tu peux le faire. Ça sent, regarde. Ah ben oui, ça sent la carotte. Ah oui, ça sent bien. Voilà. Et tu la reconnais comme ça. Donc, tu ne peux pas te tromper. Et après aussi, tu peux la reconnaître lorsqu'elle n'a pas les fleurs. Là, tu as des fruits. Tu vois, avec des poils dentelés, des petits poils qui sont même accrocheurs. Donc ça, ça fait partie de la reconnaissance de la carotte sauvage. Et alors, sur la tige aussi, tu as des poils rugueux. Ça pique même. Et tu sais qu'il y a un proverbe. L'ombellifère à tige divisée et à feuilles velues est bonne pour mon menu. Ah oui, celle-là, elle va être bonne pour mon menu parce qu'elle sent bon et en plus, elle est bonne. On va la râper. Regarde, à côté, tu as d'autres fleurs comme le ciste des crêtes. Elle est jolie, celui-ci. Regarde, 5 pétales roses. C'est beau, hein ? Oui. Alors là, tu as là partout sur le plateau et comme tu le vois, le buisson, il est très bas. Pourquoi ? Parce qu'il y a du vent. Il faut résister au vent. La plante s'adapte. Donc, le ciste des crêtes fait partie des composantes principales du mât qui corse avec le ciste de Montpellier et aussi le ciste à feuilles de sauge qu'on va retrouver sur le bord de mer jusqu'à 500 mètres d'altitude. Et ces feuilles sont un petit peu visqueuses, hein ? Un petit peu. Là, c'est un peu sec. En tout cas, la fleur est très jolie. Nous, on va laisser tranquille le ciste et on va garder la carotte sauvage parce qu'elle est bien meilleure. Mais que cette carotte sauvage ne nous induise pas en erreur. Le plateau bonifacien n'est pas un jardin primitif. Il est au contraire un lieu déserté, jadis entièrement cultivé. Il y avait ici autrefois, au temps des Génois, des centaines de familles corses qui cultivaient la terre et alimentaient la cité de Bonifacio en produits agricoles, divers et variés. Ah, bravo ! L'abandon de l'agriculture. Depuis qu'il y a pu héberger les éleveurs et les agriculteurs, la matière prend une ampleur. Regarde, ça. Où tu vas aller ? Quelle idée de passer par là, aussi. J'ai les jambes toutes esturpées. Ça ne passe même pas là-dedans. Regarde. Tu vas aller. Aïe ! Regarde, le calicotome. Ça, ça fait une barrière végétale. Je ne peux pas passer. C'est velu, calicotome velu. C'est tout doux. Tout doux, tout doux. Tu as vu la taille de ces piquants ? Oh, Dieu, mais c'est énorme ! Oh, ça pique ! Ça ne va pas ou quoi ? Ah, le sang, regarde ! Oh, mon Dieu ! Regarde, l'unique représentant du passé agricole, c'est lui. Le barracou. Ah, le barracou, nous, oui ! Ah, joli, beau riz. Ah, il est magnifique ! Tout en calcaire, des pierres bien appareillées. Regarde, ça fait comme un cercle de pierres. Il est magnifique. Oh, beau ! Et le barracou, il est là depuis des siècles. T'imagines ? Il vivait ici autrefois avec les autres paillades, les autres barracouges, et les hommes. Les Corses qui n'avaient pas le droit de vivre dans la cité de Bonifacio, ils étaient là, ils vivaient ici. Et le barracou, c'était leur lieu d'habitation. Donc, les Corses cultivaient le plateau. Donc, il y avait du maraîchage, de l'élevage, des productions des céréales, il y avait un petit peu de tout. Et ils vivaient des produits issus de la terre. Et plus tard, au XIXe et XXe siècle, l'agriculture a perduré, mais les paillades, ils ont changé un peu d'usage. C'était plutôt des abris de jardins que des lieux d'habitation. Mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit en Sardagne. Tu sais, les nourrages ? Ça ressemble. En fait, les archéologues, eux, attestent que les nourrages, on va dire, les tours, c'est un peu les ancêtres des barracougnes. Et on retrouve aussi des barracougnes en Sardagne. C'est un peu la même architecture. Et là, tu vois le dôme, là, regarde, un dôme rudimentaire qui est fait encore bellement. Il est magnifique, ce tour voyage. Et nous, on va rentrer dans le ventre du barracougne. Et regarde, il est envahi par la Tyrie. Bientôt, il n'y a plus rien, on ne voit plus rien dans cette maquille. Il dort en pleine bestiale là-dedans. Oh là là ! Aïe, aïe ! Ah, mais c'est joli ! Quoi ? Ici, c'est un lieu de mémoire. Alors, quand on rentre à l'intérieur, on respecte ce patrimoine du passé. Mais là, on voit bien le système d'encorbellement comme ça. Je disais qu'on voit bien le système d'encorbellement. Tu as toutes les pierres qui se chevauchent comme ça, les unes sur les autres. qui dépassent de moitié dans le vide. C'est vraiment bien fait. Ah ouais, et puis celui-là, il est très bien réalisé. Les détails. Magnifique. Moi, je maîtrise la technique d'encorbellement. Ah ah ! On est bien, et puis on pense, on médite à tous ces barracognes. Certains effondrés, envahis par le maquis. Oh, ça va ! Cousi, hein ? Ces petites maisonnettes aux toits pointus, que l'on peut également voir en Sardaigne ou en Provence, ne se rencontrent en Corse que sur le plateau de Bonifacio, où elles rajoutent une touche d'originalité dans le paysage. Ce microcosme étrange ne s'étale que sur quelques kilomètres carrés. Et déjà, l'on retrouve les massifs granitiques de la montagne insulaire, ces crêtes chaotiques et ces vagues de rochers roulés qui cloisonnent l'espace en une multitude de mondes diversifiés. En remontant vers le nord, les falaises s'effacent pour laisser naître parmi les plus belles plages de l'île, de petites anses découpées, bordées de sable fin, coincées entre une large bande de maquis d'anse et une eau bleue limpide au reflet turquoise. Un nouvel espace sauvage et indompté, aux accents paradisiaques. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Un peu quand même, non ? Un peu. C'est vrai, c'est un jeu. Mais comment un jeu ? Moi, c'est pour connaître l'amour. Il faut connaître l'amour. Je disais que c'est un jeu très ancien qu'on jouait déjà à la cour des rois. À la cour des rois. Et d'ailleurs, il a été représenté dans un ballet donné à Paris en 1841 qui s'appelait Gisèle et les Willis. Les Willis ? Les Willis, c'est quoi ? Wiking, ça ? Les Willis, ce sont des spectres de jeunes fiancées défuntes qui poursuivent leurs fiancées pour les précipiter dans la mort. Ben, pas des Willis. Et puis dans l'histoire, c'est Gisèle, une jeune femme, une jeune paysanne d'ailleurs, un peu naïve, qui est tombée perdument amoureuse d'un noble qui vient juste de se marier avec une princesse. Et de chagrin, elle meurt. Alors à ce moment-là, la reine des Willis décide de condamner ce noble à mort à danser jusqu'à épuisement. Et là, l'esprit de Gisèle intervient et commence à danser avec lui et le sauve. Tu te rends compte ? Pas mal, Gisèle à la puissance. Mais en attendant, regarde, avec ça, tu vas peut-être m'aimer un peu. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je la mange. Oh, mais ça ne se mange pas. Bien sûr, les pâquerettes maritimes, c'est excellent. Les pâquerettes, on les mange parce que les feuilles sont très bonnes et le fruit aussi. En plus, ça décore bien les salades. C'est magnifique, une salade avec des pâquerettes. Allez. Quoi ? Ben, vas-y. Je t'aime. Allez, comment ? Je t'aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. À la folie. Pas du tout. À la folie. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Pas du tout. Un peu. Un peu. Passionnément. À la folie. Non. Ça ne veut pas. Pas du tout. Encore. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. À la folie. Pas du tout. Un peu. Beaucoup. J'y ai bien droit. Nous avons vu tant de spectacles différents, franchis tant de paysages, tant de tableaux, que malgré la distance assez réduite, il est vrai, j'ai l'impression d'avoir traversé d'innombrables contrées et voyagé des jours durant. Tant de diversité sur si peu d'espace, c'est probablement le principal trait du rivage insulaire. Une succession de mondes à part, juxtaposés les uns aux autres, mais qui semblent fonctionner indépendamment, chacun soumis à ses propres conditions géographiques. Une topographie, une géologie, un climat spécifique. Oui, la Corse est riche de cette diversité incroyable, belle de ses contrastes permanents, de ses humeurs changeantes, au gré de ses rochers, de ses criques, de ses landes de maquis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501